Bonjour à tous. Petit sujet qui n'a rien à voir avec les thèmes classiques de la chaîne, je vous propose une critique de l'ouvrage Londres de Louis Ferdinand Céline. Alors il s'agit du deuxième ouvrage, publié par les éditions Gallimard, suite à la redécouverte des inédits de Céline. Alors, lorsque l'on lit Londres, mais également Guerre, le premier ouvrage republié par les éditions Gallimard, il y a une sensation assez particulière. C'est-à-dire que l'on sait qu'on tient dans la main un trésor, un trésor qui a été perdu, puis retrouvé, puis publié par les éditions Gallimard, donc on sait que potentiellement on aurait pu ne jamais tenir dans nos mains cet ouvrage, ces ouvrages. Et puis il peut également y avoir un peu un sentiment de gêne, puisque les manuscrits retrouvés étaient en réalité des brouillons, rédigés des mains de Céline. Et donc, on sait très bien que, vu la minutie de l'auteur, potentiellement les ouvrages n'auraient jamais été publiés en l'état. Probablement Céline aurait travaillé, retravaillé, retravaillé ces brouillons pour donner finalement un ouvrage final qui aurait sans doute pas forcément ressemblé à ce que l'on a dans les mains. Londres est le deuxième ouvrage publié par les éditions Gallimard. Il y en avait un premier, Guerre, qui racontait l'histoire d'un personnage qui s'appelle Ferdinand, qui est un soldat blessé à la guerre et qui va être amené dans un hôpital militaire, qui va recevoir une médaille, et qui va rencontrer un personnage qui s'appelle Angèle. Donc il va fuir avec cette Angèle vers Londres, donc ici, la fin de guerre, laissée présager le début de ce qu'allait donner l'ouvrage Londres. Ce deuxième livre, évidemment, est différent du premier, déjà il est beaucoup plus long, beaucoup plus dense, Guerre se lisait assez vite, Londres, il faut prendre beaucoup plus de temps, être plus patient, C'est un roman qui est dense, Céline prend du temps pour décrire la vie de son personnage, Ferdinand. Dans cette histoire, on suit notre personnage qui gère la relation avec Angèle, qui va se prostituer à Londres, et puis il doit également cacher le meurtre d'un de ses compagnons lors d'une bagarre. Ce qui ressort beaucoup de cet ouvrage, c'est un environnement sale, lugubre, où l'on voit constamment la misère, les individus qui s'apprécient, qui se trahissent, beaucoup de bagarres, de blessures, de maladies, et évidemment de morts. Donc globalement, c'est une ambiance lourde, une ambiance glauque. Ici, on remarque bien que par rapport à Guerre, le ton de l'ouvrage est nettement plus sombre. Alors que notre personnage de Ferdinand s'éloigne de plus en plus du fond, il sait que probablement il ne retournera pas à la guerre, et bien pourtant, lui qui est censé percevoir des jours meilleurs, et bien non, vit dans la constance du malheur, d'une ambiance globalement assez miséreuse. Et c'est une leçon, je pense, de cet ouvrage Londres, c'est que finalement, le malheur n'est pas que dans la guerre, le quotidien est aussi parsemé de ce sentiment macabre. Au fil de l'histoire, on va voir peu à peu cette bande de proxénètes se décimer, les macros vont perdre progressivement leurs filles, et le chef de la bande va mourir d'une mort violente, Ferdinand devant progressivement le remplacer. Un chapitre particulièrement intéressant est le chapitre 4, dans lequel Ferdinand découvre sa vocation pour la médecine. Ici, rappelons évidemment que Louis-Ferdinand Céline était lui-même médecin, et donc par le personnage qui est un peu un modèle pour Ferdinand, le personnage du médecin de Yosemblitz, et bien Ferdinand va progressivement apprendre la médecine auprès de ce mentor, qui va donc tenter de guérir ses amis blessés. Et donc, ici, paradoxalement, Ferdinand va essayer de soigner les corps, puisqu'il ne peut soigner les âmes de ses camarades, et puis aussi, il va être dans le soin de l'autre, sachant que lui-même, et bien, est un être qui souffre. Il a une blessure qui provient de la Première Guerre mondiale, il explique très bien qu'il a des acouphènes constantes qui lui font souffrir le martyr, et donc, il essaye de soigner les autres, sachant que lui-même a un corps qui est constamment en souffrance. Ici, on constate que l'ouvrage est assez fluide dans sa lecture. C'est beaucoup moins haché que certains autres ouvrages de Céline, comme par exemple Mort à crédit. Il y a certains blancs, toutefois, puisque, comme l'ouvrage a été écrit à la base à la main de Céline, il y a certains mots qui sont illisibles, mais ça ne casse pas non plus le rythme de la lecture. Finalement, le texte est rempli de phrases plutôt courtes, très facilement lisibles, la lecture est très fluide, certaines phrases, même sans verbe, et toujours rédigées dans un argot très généreux, très poétique, qui parfois peut même s'apparenter à une langue étrangère. Donc, on a parlé du thème de la misère, on a parlé du thème de la médecine, et puis il y a un autre thème très important, puisqu'on parle du proxénétisme, du milieu de la prostitution, et bien c'est évidemment le thème de la sexualité qui revient. C'est un thème qui a été aussi beaucoup abordé dans Guerre, c'est aussi un thème que l'on retrouve dans Mort à crédit, c'est l'un des thèmes forts de Louis-Ferdinand Céline. Là, on voit quand même une différence entre Guerre et Londres, puisque dans Guerre, le sexe servait à, si vous voulez, sortir un petit peu de cette vision mortifère de la guerre, c'est-à-dire qu'on avait cette distinction entre l'héros, la sexualité, le thanatos, la guerre et la mort. Donc, l'héros venait contrecarrer le thanatos, la vie au détriment de la mort et de la guerre, puisqu'on avait le personnage de cette infirmière, Angel, qui masturbait donc les malades dans l'hôpital militaire. Ici, la sexualité est décrite très différemment, puisque cette fois-ci, elle n'est plus signe de vie, mais plutôt signe de mort. Le sexe, la sexualité, va être associée à la misère, à la tristesse. Le sexe est tarifé dans ce milieu de la prostitution. Il va être, bien évidemment, souvent violent, et également, parfois, il sera aussi non consenti, avec quelques scènes très crues de rapports non consentis. Pour revenir un petit peu sur cette figure du docteur Yosambitz, ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel point Céline évoque cette figure du médecin, et ça a été analysé par certains comme étant une façon de montrer le début de l'antisémitisme de Louis Ferdinand Céline. Alors, il faut savoir que ce manuscrit retrouvé date de 1934. Le pamphlet Bagatelle pour un massacre, donc le pamphlet antisémite, lui, est paru en 1937. Donc, l'introduction du docteur montre, si vous voulez, le côté larvère d'un antisémitisme, en tout cas, une obsession pour le personnage du juif en tant que tel, le juif qui est ici essentialisé. Et donc, même s'il n'y a pas de propos particulièrement choquants sur cette figure, la judéité du docteur est souvent mise en exergue. Un dernier point important dans cet ouvrage, et j'en conclurai là-dessus, c'est que, à de nombreuses reprises, il est fait référence du roi Krogold. Le roi Krogold est donc un ouvrage qui racontait une forme d'épopée d'un roi. Et donc, dans l'ouvrage Londres, il y est fait référence à de nombreuses reprises. Après avoir lu Guerre, on a l'impatience de lire Londres, et une fois avoir fermé l'ouvrage Londres, la dernière page, une fois avoir terminé la dernière page, eh bien on a à nouveau une envie, c'est celle de continuer l'aventure célinienne avec la lecture d'une nouvelle inédit de Louis Ferdinand Céline, La légende du roi Krogold.